bonjour et bienvenue dans cet épisode 17 du calendrier de l'avant numérique aujourd'hui on va parler de google chamber et vous ai préparé cinq exercices dans cette application premièrement trouver ouvrir l'application et la mettre en favori dans un dossier intitulé google sur sa barre de favori ensuite vous créez un nouveau jam puis vous changer l'arrière-plan ensuite ajouter un pense-bête de couleur orange avec du texte de don puis vous ajoutez une écriture main levée et une image et enfin vous partagez votre jam je vous laisse mettre la vidéo en pause pour faire ces exercices et on se retrouve dans quelques instants dès que vous allez rappuyer sur play pour le corriger à tout de suite allez c'est parti pour le corriger j'espère que les diversi se sont bien passé de votre côté alors petit temps j'ouvre un nouvel onglet et je vais chercher dans le lanceur d'application l'application jamboard voilà j'ai ouvert l'application jamboard pour la rajouter en favori j'utilise la petite étoile ici en bout d'omnibox je vais choisir le dossier google ici que j'avais préalablement créé et je clique sur ok j'affiche la barre de favori ctrl majuscule b et je récupère effectivement mon raccourci ici pour accéder à ce bord rapidement je vais maintenant créer un nouveau jam puis changer l'arrière-plan alors je clique en bas à droite pour créer un nouveau jam et je me rends donc définir l'arrière-plan pour changer cet arrière-plan voilà pour l'exercice numéro 2 ajouter un point de bête orange avec du texte dedans je vais choisir cette icône ici pense bête je change la couleur et je vais rajouter un mot dans le post-it je vais pouvoir le déplacer, le pivoter, l'agrandir ou le réduire quatrièmement ajouter une écriture à main levée puis une image alors je vais prendre un crayon ici vous voyez donc plusieurs modèles du pinceau, du surligneur, du marqueur et du stylo, je vais prendre un stylo et puis écrire un main levée ok alors pour insérer une image si j'ai pas de bouton insertion l'astuce consiste à aller chercher une image donc google image par exemple et faire un drag and drop alors je vais prendre cette tour et celle et le bouton gauche de la souris est enfoncé je vais relâcher cette image ici comme pour un post-it je peux pivoter réduire ou agrandir cette image dernier exercice partagez votre chat ça se passe en haut à droite comme sur toutes les applications de la suite google et là je vais définir une personne ou un groupe je choisis cette adresse mail ainsi que le statut éditeur pouvoir faire des modifications dans le jam ou juste l'acteur pour pouvoir le visualiser il est possible de mettre un message de bienvenue une notification et de partager ensuite ce jam merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve dès demain pour une nouvelle fonctionnalité de la suite google ciao ciao